Salut à tous c'est Florine on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog dont j'avais quelques petites choses à faire en matière de plantes notamment durant du rempotage et aussi évidemment de l'entretien au niveau des petites plantes de mon magasin donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser et donc je vais vous filmer tout ça petite parenthèse pour ceux qui ne me connaissent pas donc moi je m'appelle Florine j'ai une chaîne youtube où je parle des plantes d'intérieur et de plantes d'extérieur j'ai également un compte instagram où je suis pas mal active également et j'ai aussi un e-shop où je propose des plantes des plantes vertes et je me suis lancée il n'y a pas longtemps donc si ça vous intéresse vous pouvez aller sur votre site ici voici le lien et je mets aussi le lien de mon compte instagram voilà pour la petite présentation c'est parti pour la vidéo donc la mission du jour la voici enfin on va faire d'autres choses mais en tout cas ici vous avez une strelitzia nicolae qui celle ci vient de ma boutique donc j'en avais acheté trois grands spécimens parce que je voulais une plante un peu plus grande pour mettre dans mon intérieur parce que j'ai pas beaucoup d'énormes plantes à part ma monstera j'avais acheté celle-ci à l'automne mais comme j'avais pas la patience donc voilà j'ai acheté le plus grand format et j'aimerais bien mettre la petite avec la grande dans un gros pot donc on va aller faire ça dans l'atelier boutique parce que bon voilà j'ai une tièce où je peux foutre de la terre partout façon de parler mais bon c'est plus facile à ramasser là bas donc je vais emmener ces deux plantounes avec moi et je vous emmène également avec moi à tout de suite donc c'est parti donc la bête numéro 1 yops la bête numéro 2 je vais aller voir si j'ai un pot assez grand parce que là elle est toujours dans le pot en plastique la grande l'autre est dans le pot en circuit mais ce pot là évidemment sera trop petit pour mettre les deux donc je vais voir j'espère que j'ai un pot assez grand normalement j'avais un pot en terre cuite dans les tombes gris que j'avais acheté sur plantes.com que j'avais pas encore utilisé et je vais voir si ça va faire l'affaire je vais aller chercher ça et voilà donc j'avais en tête que ce pot était beaucoup plus grand il risque d'être un peu juste bon je vais quand même demander la chose je sais pas exactement au niveau des racines de la grande ce que ça dit donc je vais dépoter puis je vous retrouve juste après bon ben voilà c'est un peu chaud je passe sinon vous verrez rien mais bon un peu plus petit ça aurait été vous voyez plus un peu plus petit moi je vais dire un peu plus grand ça aurait été quand même préférable mais bon tant pis je vais je vais faire comme ça mais voilà peut-être que à l'automne il faudra peut-être déjà que je que je change le pot le temps qu'il y en rechercher à nouveau tout cas donc maintenant on va tenter comme ça voilà voilà donc mission 1 accompli vous pouvez voir que j'ai mis les deux plantes dans le même pot il s'agit d'un pot en circuit moi je préfère quand même des pots en circuit pour mes plans parce que voilà j'ai déjà expliqué mais voilà en belgique il fait pas toujours super beau et les pots en plastique ben ça met quand même pas mal de temps à sécher même la terre cuite des fois ça ne sèche pas d'ailleurs c'est le cas pour ce caladium qui voilà qui j'ai un peu peur que les racines pourrissent il n'y a pas de trou dans ce pot là oui pas bien mais du coup je les remis il était sur ma la table de ma de mon salon mais du coup je les remis ici devant la fenêtre en espérant que la terre la terre sèche un peu plus vite parce que il reste mouillé et ça c'est pas très bon pour les racines j'ai peur en tout cas que le bulbe pourrissent voilà comme autre petite mission du jour ben il faudrait peut-être que je range un petit peu ces plantes ou de l'un qui sont par terre parce que voilà ici quand j'arrose donc pour avoir plus facile je mets tout ça dans des bacs comme ça je mets un peu d'eau je les fais voir aussi un petit peu par le bas et puis après je les remets en place mais celle ci je les avais pas ce sont des sarianes je les avais pas encore remis en place j'ai aussi de la de la stingray il va falloir que je les remette en place donc sur les les petites étagères là bas sur le petit traiteau là bas et voilà je pense que je vais aussi faire aller la bête commencer à faire aller un petit peu mon humidificateur pour remettre un peu plus d'humidité dans la pièce ici ce que vous voyez là voyez mon torchon qui traîne de hier c'est que voilà ici quand j'arrose donc vous voyez toutes les plantes qui sont là au dessus et quand j'arrose et ben j'ai tendance ça coule à travers les pots et ça va ici sur le les panneaux d'osb parce qu'on doit on attend notre sol on attend notre notre vinyle mais fort devait la voir fameux début juin toujours pas et moi je ne peux pas détremper l'osb sinon ça risque de bouger quoi et on risque de plus savoir mettre le le parquet vinyle dessus donc je me fais engueuler par mon chéri du coup il m'a mis cette espèce de petite bâche pour éviter que je mouille partout et alors je repasse un coup de torchon après c'est pas très esthétique mais au moins pour arroser c'est un peu plus facile parce que si je dois commencer à prendre je le fais de temps en temps ça mais vraiment quand quand les plantes ont besoin d'une douche donc c'est à dire pas pas tous les jours quoi mais si je dois commencer à chaque fois que j'arrose enlever toutes les plantes les sortir dehors les doucher les remettre en place ben j'en ai pour trois heures donc ici c'est quand même plus facile pour moi pour le moment et petite confession du jour dans mes aventures de dans mes aventures avec les plantes de mon e-shop j'ai eu une petite mésaventure lorsqu'il a fait les grandes chaleurs il y a il y a quelques temps je crois qu'il doit y avoir dix jours d'ici c'est que j'arrosais les petites plantes dehors et j'avais justement sorti toutes les plantes comme je vous ai dit que je ne faisais pas tout le temps mais là j'avais sorti parce qu'il fallait que j'ai sorti c'est tellement chaud pour la douche il était tard et j'ai sorti celle-là en dernier je les ai douchées je me suis dit je vais attendre un petit peu qu'elles sèchent avant de les rentrer à l'intérieur sauf que j'ai complètement oublié de les rentrer à l'intérieur de la boutique et je me suis rendu compte qu'elles étaient toujours dehors le lendemain quand je suis rentrée de mon autre boulot donc il devait être 14 heures et c'était encore une journée assez chaude donc ce pauvre petit philodadron lemon lime un peu sur toute j'ai déjà enlevé quelques feuilles ben les feuilles ont tout simplement grillé au soleil vous le voyez peut-être voilà vous voyez un petit peu ici toutes les feuilles qui sont un peu translucides ici ben voilà il s'est pris un méchant coup de soleil le pauvre donc évidemment je les ai retirés de la boutique parce que je ne vais pas pouvoir les vendre comme ça je vais les laisser reprendre du poil de la bête sur les chouchoutes ils me font plein de nouvelles pousses de toute façon et peut-être que dans quelques mois quand ils seront de nouveau tout pimpants ben je vais peut-être pouvoir les remettre en ligne et bon voilà des choses qui arrivent voilà avec ma tête en l'air ben voilà ce qui arrive voilà là je suis en équilibre sur une chaise autre petite chose que je trouvais assez intéressante à vous montrer j'en ai parlé pas mal sur Instagram je pense que j'ai fait une vidéo également sur le sujet sur le sauvetage de ma Stéphania Erecta donc pour la petite histoire, la petite anecdote j'avais acheté une Stéphania Erecta je pense que ça devait être au mois de janvier sur un site en ligne elle est arrivée en très bon état, c'est pas le problème mais je pense qu'il a fait trop froid à ce moment là elle a pas trop aimé le changement de température le changement de ne plus être en serre à la chaleur etc et elle était dans mon salon où les températures peuvent des fois descendre en journée quand on ne chauffe pas jusqu'à 16 degrés et donc elle a perdu ses feuilles et elle est devenue comme ça je vous la montre voilà elle est devenue comme ça ça c'était il y a quelques mois d'ici vous pouvez le voir en story je pense sur mon Instagram et depuis elle ne bouge absolument pas ces pousses là elles sont là depuis des mois et ça ne bouge pas donc j'ai mis un terreau pour cacter avec de la perlite voilà mais il n'y a pas grand chose qui se passe pour que j'ai essayé de la chouchouter et tout ça et je pense que les Stéphania Erecta il faut peut-être les laisser un peu tranquilles au fait j'en sais rien mais quand je vois je vais vous montrer ça tout de suite je ne mens pas quand je vois celles de ma boutique que j'ai reçues qui ont sans mentir doublé de volume depuis que je les ai reçues alors que je ne sais pas grand chose à part les arroser de temps en temps les vaporiser les vaporiser aussi puis c'est vrai qu'il y a l'humidificateur qui va ici donc il fait quand même relativement humide dans la pièce est-ce que c'est pour ça qu'elles se plaisent bien je ne sais pas elles sont en dessous d'une coupole vous voyez la luminosité qui arrive ici où on a j'ai mis une espèce de voilage parce que sinon le problème c'est que j'avais les feuilles qui les feuilles de plantes qui commençaient à brûler parce que le soleil donnait trop fort là donc on a mis un petit voilage sur la coupole et je vous montre ça regardez un petit peu les Stéphania Erecte attendez je vais essayer de la prendre donc ça c'en est une elle était moitié comme ça quand je l'ai reçue donc elle n'arrête pas de faire des feuilles elle monte vers la lumière ça c'en est une autre les feuilles sont carrément voilà ça penche elle est tellement donc vous voyez ça n'arrête pas de faire des petites feuilles là mais là celle-ci celle-ci ben voilà quand je l'ai reçue elle était comme ça elle avait juste ces deux feuilles là elle m'a fait cette tige là depuis donc quand je dis doublé de volume ben j'exagère pas la même c'est plutôt triplé de volume et je ne fais pas grand chose pourtant franchement je ne fais pas grand chose j'ai bien envie de m'en prendre une pour moi mais ici dans la boutique elle se plaise bien donc j'ai peur que si je la ramène dans mon salon ben ça ne se passe pas bien donc je pense que je vais les laisser faire leur vie ici ben voilà pour les Stéphania Erecte l'anecdote dites-moi un peu un peu chez vous comment ça se passe si vous avez ce genre de plantes en tout cas voilà je suis contente parce que ça pousse bien mais bon j'aurais bien voulu que la mienne fasse aussi des petites feuilles et se pousse bien aussi mais bon on ne peut pas tout avoir donc voilà j'ai mis mon petit humidificateur en route donc on met un espèce de ceci au fait c'est parce que sinon le sol devient humide tout autour et comme je vous l'ai dit tout à l'heure ben je ne peux pas trop mouiller donc c'est un réservoir de 13 litres comme vous voyez ici je peux vous aller voir ben il est rempli à peu près à la moitié donc je remplis avec un arrosoir mais je ne remplis jamais complètement parce que après vous ne savez pas le remplir par le haut vous devez le remplir par le bas donc vous devez du coup retourner le réservoir sur le support et c'est super lourd pour mes petits bras donc du coup je préfère le remplir plusieurs fois que de manquer de casser le truc s'il me tombe hors de main vu que je suis un petit peu maladroite vous l'aurez compris et donc voilà voilà pour ce petit humidificateur et ici derrière moi donc vous voyez mes petits fridecks qui se portent pas mal donc ce sont les plantes préférées de mon magasin de chez moi aussi au fait j'en ai aussi j'adore un frideck il a une place de choix dans mon salon et ici il a aussi une place de choix dans la boutique il a son étagère à lui tout seul enfin ils ont leurs étagères à eux tout seul je voulais dire et ce que j'aime vraiment dans cette plante c'est le vert profond des feuilles avec les nervures blanches qui ressort je trouve ça magnifique et voilà donc c'est ici que je termine ce petit vlog donc je pense que je vais faire comme ça de temps en temps des petits vlogs pour vous montrer un petit peu ce que je fais dans mon atelier boutique vous emmenez un petit peu dans mon quotidien je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser en tout cas moi ça me fait plaisir de partager avec vous un petit peu mon quotidien de plantadict de plantadict en tout cas mon quotidien dans ma petite boutique j'espère que vous avez aimé ce petit vlog si c'est le cas n'hésitez pas à liker à me suivre sur Instagram mon compte s'appelle Violette et Miosotis il va y avoir un concours bientôt sur Instagram samedi il y aura les infos et il y aura une petite surprise de taille donc n'hésitez pas à suivre tout ça de près et je vous mets le lien de ma boutique dans la barre d'infos si ça vous intéresse et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo bye bye portez-vous bien à bientôt à bientôt C'est parti.